Salut tout le monde ! Je m'appelle Franck et je fais du parapente depuis le mois d'avril 2019. Aujourd'hui je vais vous emmener sur la compétition qui est organisée par mon club, les éléphants volants. C'était la trottet-vol, ça avait lieu les 11 et 12 juillet 2020. C'est juste le récit de comment moi j'ai véhicule la course, c'est pas un compte-rendu de course de la course en général. Du coup c'est un point de vue qui est assez personnel en fait, c'est ce que j'ai fait comme vol, ce que j'ai fait comme marche sur ces deux jours. Si ça te plait, en gros, n'hésite pas à nous rejoindre sur la prochaine édition et à t'abonner, à commenter, à partager la vidéo pour qu'on puisse tous en parler ensemble. Allez, ciao ! Profite bien ! Alors voilà, on est au départ de la trottet-vol édition 2020 et le départ est dans trois minutes à peu près. Alors, tes impressions ? Bon, nous voilà arrivés aux décos de Vérel avec le lac du Bourget. Mais le plafond n'est pas encore très haut, c'est vers 1'400, 1'300, 1'400, donc attend un peu. J'ai fait le choix d'aller valider le point à la croix du Nivolet et de courir jusqu'au décollage de Cire-Nord. Je pense que ça a donné, mais ça t'est toujours pas levé, je suis presque dans le nuage. Le plafond est toujours vers 1'500. Je décolle finalement bien du Cire-Nord après Yannis et Seb. Je longe les face ouest jusqu'au Revard en remontant court au Pertuiset. Et alors que je vois Yannis poser à Veniper, Fabien me sauve le vol en m'indiquant le thermique devant l'atterrissage. Bon, sur ban, je n'ai rien de particulier pour remonter, donc je fais le Radada au Semnose et je choisis de ne pas poser. Et transition, jusqu'au Rock des Boeufs ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je me suis tanqué au pied du Julio à Prairie, un énorme effet bagnard. Donc j'ai posé au pied du Colombier et là, je trace direct vers le Gaule. Et bien voilà, après une bonne journée de vol, on est tous en train de dîner, de se faire le repas tous ensemble. Regardez cette ambiance un peu de la trotté-vol, c'est vraiment chouette. Bon, c'est le matin, il fait frais, on va dire. Qu'est-ce que t'on dit, toi, Hervé ? Faut faire chauffer la bête. Faut faire chauffer la bête ! Oh, la bête carrément ! Là, on va aller claquer la balise du pelat, puis après on va voir ce qu'on fait. Est-ce qu'on glide pour aller jusqu'aux marges derrière ? Pré-Raviers. Parti de là-bas, à peu près. Et voilà, la pointe de la galope. Je suis allé jusqu'au Pré-Raviers, vite complication aux décos, à cause des foutues herbes hautes. Là, je suis posé sous la galope, retourné à la pointe de la galope. Il y a 850 mètres de nivelé, là. Je vais me faire une bonne journée, les gars. Et je suis tout seul en montagne. C'est ça qui est le pire avec le marché-vol. Tu choisis tes trucs, et après t'assumes. Et c'est énorme, quoi. Allez ! Faut jeter de la vue. On arrive sur le chemin final, qui monte à la galope. Et je ne suis plus tout seul. Incroyable ! Le chemin du retour sur ce petit pont de la Doria. J'ai dû poser à Saint-Jean-d'Harvey parce que j'avais une clé dans une de mes suspentes. Et là, je vais remonter vers elle parce que je n'ai pas envie de rentrer à pied. J'ai envie de retourner en volant ! ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...